yes salut à tous et ruby bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de mes projets d'où je vais de pourquoi j'ai arrêté les études comment j'ai créé mon entreprise nanana on fait un checkpoint sur ma situation et de ce qui arrive sur la chaîne pour pas trop vous perdre parce que c'est vrai que les vidéos qui sortent sont un petit peu différentes du thème de la chaîne voilà je vais essayer que cette vidéo soit bien construite on va commencer du coup sur mes études qu'est ce qui s'est passé c'est vrai que j'en ai pas parlé forcément mais en gros j'ai eu mon bac l'année dernière donc en 2019 en juin juillet 2019 où j'ai continué dans des études j'ai repris en septembre dans une école de graphisme sur lille je vais enfin une école de création visuelle plus largement on va dire j'ai pas du tout accroché à cette école là je n'étais pas intégré dans le système de cette école là je me je ne m'y plaisait pas et donc j'ai préféré quitter alors il ya eu d'autres raisons aussi de pourquoi j'ai quitté j'ai fait une dépression également certains sont au courant il ya une vidéo qui a été publiée sur cette chaîne qui n'est plus disponible maintenant enfin qui en privé en revanche aujourd'hui je vais beaucoup mieux donc petite parenthèse si vous voulez une vidéo si certains vont pas très bien si vous voulez une vidéo de comment moi j'ai réussi à sortir la tête de l'eau on va dire même si tout n'est pas rose c'est normal comme tout le monde que dites le moi en commentaire envoyez moi un message il ya aucun problème bref du coup j'ai quitté mes études en novembre décembre voilà je parlais c'est très très longtemps dans l'école j'ai réagi direct je voulais plus et je voulais pu y aller donc j'ai arrêté je suis revenu chez mes parents à côté d'orléans et j'avais de côté plein de projets j'avais youtube et ça c'est trop cool ça m'occupe énormément et je kiffe il ya plein de projets qui arrivent donc ça c'est cool on en reparle à la fin de la vidéo et j'avais pas mon projet textile backpacker ça c'est un petit t-shirt backpacker qui existe depuis maintenant presque trois ans et donc j'avais envie de que soit concret et que ce soit légal on va dire et donc j'ai créé ma boîte j'ai ouvert ma micro entreprise voilà c'est méga cool j'ai mon numéro de sirète et c'est trop cool et je suis heureux enfin c'est tout con mais ça fait depuis tellement longtemps que je l'attends c'est trop cool du coup cette entreprise la fin cette micro entreprise l'activité première c'est la photographie vidéo donc voilà j'ai des contrats en dehors de d'internet voilà je ne vis pas que d'internet enfin je ne vis pas du tout d'internet et je ne vis pas tout seul encore dans ma vie je suis je suis pas encore indépendant mais ce que je veux dire c'est que j'ai des clients externes à internet en photo vidéo et d'autres trucs dans le thème on va dire mais du coup tous mes projets sur internet sont officiels j'ai une entreprise à gérer maintenant enfin j'ai ma micro entreprise à gérer et à faire grandir donc ça c'est méga cool et donc voilà je dans cette entreprise là je reçois l'argent de youtube et et puis de mes projets extérieurs créatifs donc également le projet textile qui est censé peut-être me faire manger un jour backpacker depuis trois ans malheureusement backpacker enfin c'est pas malheureusement je suis content de du recul et de la liberté que je m'accorde aujourd'hui parce qu'avant c'était pas du tout comme ça je me mettais trop de pression et backpacker en gros se transforme backpacker n'existe plus comme je voulais présenter dans la vidéo ma marque de vêtements je vous présente ma marque de vêtements car j'étais bloqué j'étais plus du tout dans un processus de création j'étais dans un processus de de pression on va dire j'ai mis la barre très très haute j'ai très très mal communiqué là dessus donc les gens il raconte quoi lui j'ai mis la barre très très haute sur ma collection de cet hiver et donc aujourd'hui je j'ai du mal à rebondir sur cette collection là et donc backpacker se transforme backpacker devient une gamme de vêtements de all time fever voilà le logo apparaît à l'écran incroyable ce logo est magnifique en plus j'en suis très très fier c'est moi qui les faits et donc voilà ceux qui ont vu la dernière vidéo qui a été publiée avant celle ci j'ai un sweat all time fever sur moi voilà si vous êtes curieux vous pouvez aller voir ça sort bientôt donc voilà mon projet évolue donc voilà foncez si vous vous sentez plus à l'aise dans un projet fait le grandir évoluez le et moi j'ai dû changer de nom pour le coup parce que c'était essentiel à ce changement mais voilà c'est possible avec le confinement du coup la sortie de all time fever et l'annonce officielle sur les réseaux prend un petit peu plus de temps j'ai pas eu le temps de faire tout ce qu'il fallait pour que ce soit bien propre etc et de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans le passé voilà faut évoluer aujourd'hui il ya youtube youtube parlons youtube maintenant alors vous avez remarqué que les vidéos qui sont sortis dernièrement change un petit peu du thème de ma chaîne d'ailleurs certains d'entre vous sont partis de la chaîne voilà c'est pas très grave je le comprends totalement en gros j'ai envie de me donner un peu plus de liberté et quand j'ai envie de faire quelque chose de pas je vais le faire mais donc ça ne veut pas dire que j'arrête de parler streetwear et que j'arrête de parler sneakers ça c'est impossible c'est ma passion donc je ne peux pas arrêter d'en parler c'est pour ça que j'ai commencé youtube donc je vais pas arrêter maintenant on va continuer à parler basket on va faire des une boxing des reviews etc ça on va continuer il ya aucun problème je vais vous apporter le savoir un petit peu que j'ai sur les baskets parce que c'est important le partage de savoir voilà et également pour le textile et pour rebondir sur le sujet d'avant de ma marque de vêtements il y aura une émission donc le rythme je ne sais pas ce sera peut-être une fois par mois où je vous emmènerai avec moi dans les backstage de ma marque de vêtements pour vous montrer comment j'imprime comment je crée ça c'est important ça c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter sur ma chaîne youtube comment je crée comment j'arrive à certains produits et comment les idées me viennent comment je m'inspire d'où je bref je on va discuter de ça sur la chaîne ça me porte à coeur et c'est important ça me tient à coeur ouais voilà youtube évolue j'ai pour projet aussi enfin on va reprendre aussi il ya une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle j'ai découvert un château ça ce concept là je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est un peu long à expliquer le concept mais ça ça va revenir il ya un épisode 2 qui arrive de adventeurs voilà la série s'appelle adventeurs avec un utrema comme sur ruby voilà oui alors on essaye de faire un petit peu de branding et ensuite j'ai pour projet de créer une émission donc quand je dis je vais créer une émission c'est à dire que ce sera une vidéo qui sera disponible sur youtube et qui aura un format peut-être pas forcément ultra adapté à youtube mais qui pourra parler à plus de monde et ça ça va être cool donc le thème ce sera la photo et le voyage et en même temps le streetwear voilà pourquoi parce que en gros à la fin de ces vidéos là il y aura du des vêtements qui vont sortir avec all time fever sur le thème de ce voyage là et donc ça c'est méga cool voilà ça pourra être n'importe quoi mais mais ça va être méga cool de pouvoir vous proposer une émission de 10 15 minutes et à la fin on a du textile qui sort avec et ça c'est méga cool et ça ça va être fait voilà c'est sûr et certain il faut juste que je trouve le temps et puis maintenant on est en confinement pour l'instant donc c'est un petit peu compliqué de sortir dehors et de partir en voyage mais mais voilà voilà où j'en suis au niveau de mes projets j'ai plein 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 d'idées en tête et donc voilà je pense que j'ai tout dit je pense j'espère au pire c'est pas très grave je vous laisserai découvrir tout ça au fil du temps bref la prochaine vidéo arrive dans deux trois jours parce que c'est un custom du coup ça prend un petit peu plus de temps on continue sur du diy du du custom ça je vais mettre l'axe dessus au maximum dès que j'ai une idée je la ferai et et voilà bref si vous avez des questions n'hésitez pas c'était ruby abonnez vous laisser un like partager cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'avenir de tous mes projets sur internet et que vous comprendrez l'ambition que j'ai là dedans voilà je ne lâche rien ça va être énorme tous ensemble grâce à vous ça me permet de faire plein de trucs et ça c'est méga cool et bref c'était ruby gros bisous à la prochaine à la prochaine